Salut, je suis Illuminique, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui on attaque le numéro 12, le numéro 19 et le numéro 20, on va entamer très sérieusement la portière du pilote, cette fois-ci du chauffeur, donc ça va être vidéo 1 sur 2, elle a 2 sur 2, donc ça va être le numéro 21 et 22, donc les prochains numéros, où on terminera cette fois-ci cette portière de A à Z. Allez, on va commencer par la première étape, on voit ce qu'il y a dans les fascicules, on voit les pièces, on attaque le montage, c'est parti. Numéro 19 de la Bugatti Veyron, toujours très très belles images sur l'histoire de la Bugatti, la Bugatti en compétition, instruction de montage, donc portière, rétroviseur gauche, donc du chauffeur, du pilote, voilà qui va conclure du coup le numéro 19, le numéro 20, on va toujours avoir de très belles images, notamment ici, un cran au-dessus, la Super Sport, il va être temps qu'on la termine cette voiture, j'ai hâte, et niveau montage, hop, on retrouve ici, donc là on va s'attaquer à la serrure du coup, et à la fenêtre de la portière, ainsi que le système de la serrure, donc le système de fermeture et d'ouverture. Ok, allez, niveau pièces, donc dans le numéro 19, hop là, on va retrouver ici toujours les éléments de la portière, toujours de très très jolies pièces en métal, avec une imitation carbone dessus, très jolie pièce, vraiment super cool. On retrouve également ici le rétroviseur, toujours imitation carbone, avec ici le petit rappel du clignotant. Ici la vitre, l'imitation de la vitre du rétroviseur, la portière, hop là, la poignée de la porte, ici, qui est en plastique, et des vis, des vis, S, c'est quoi là, DS, DS02, et PS05, allez, on attaque le montage de ce numéro 19. Donc la première étape va consister à venir positionner un petit chiffon, pour pouvoir mettre ma portière sans la rayer, de récupérer ici la poignée de la porte, là on a un gros trou, un petit trou, un gros téton, un petit téton, donc on ne peut pas se tromper, ça ne peut se mettre que dans ce sens-là. On positionne, on retourne, et ici à l'arrière, on va venir mettre une vis PS5, on va visser dans du plastique, donc on va éviter de mettre de l'huile, on va y aller sans, sans huile, hop, on prend la pièce, on la vis, et on y va, mais sans serrer comme un bouvin, ça ne sert à rien, si ce n'est de foirer la vis. Voilà ce que ça donne sur cette première étape, avec ici notre poignée de porte. La seconde étape va consister à venir récupérer le rétroviseur, et ici sa vitre, et de venir ici, enfin plutôt son miroir. Ici on a un téton, là au centre on a un trou, en bas on met le trou dans le téton, on appuie, les deux éléments viennent se mettre en place sans forcer, voilà ce que ça donne, en retirant les traces de doigts, qui ont tendance à venir se mettre dessus, voilà du coup ce que ça donne. Ensuite on va venir placer le rétroviseur à l'intérieur, hop, de cette façon-là, dans la petite fente qu'on a juste au-dessus, voilà. Ici on arrive de l'autre côté, là on a un trou, et on va venir mettre une vis DS-02. Hop, on récupère la vis, et on vient gentiment visser tout ça. Là on va réussir dans du métal, donc là c'est toujours intéressant de venir mettre, hop, une petite goutte, une petite goutte d'huile pour faciliter le serrage et le montage. À qui est fait ma vis est en place, mon rétroviseur l'est également, très bien. Voilà du coup qui clôture ce numéro 19, on va pouvoir passer du coup au numéro 20. Voici les pièces du numéro 1, 20, donc on a du coup la vitre, avec des vis, donc des vis DS-5 et DS-3, qu'on va mettre de côté tout de suite, et des vis également DS-2, hop, DS-3, DS-5, DS-2, ça fait beaucoup de vis. Un petit ressort qui va nous servir pour la serrure, des petits éléments de fixation ici, la serrure en elle-même, et des éléments ici d'ouverture et de fermeture de porte, et ici, la vitre. Bien, allez, on attaque le montage. La première étape va consister à bien positionner notre vitre, on la récupère, de cette façon-là, et on vient la positionner. Ici, on a trois tétons, là on a ici trois trous, donc on les positionne en face, de cette façon-là, et on va venir ici mettre trois vis, ce sont des vis DS-2. On va visser dans du métal, donc je ne peux que vous conseiller d'ajouter un petit peu d'huile, hop, et on vient visser gentiment. Voilà, qu'il fait, mes trois vis sont en place, ma vitre est posée. On va passer maintenant à la serrure, donc il va falloir que je récupère une pince déjà. Hop là, voici ma serrure, c'est une pièce en métal, qui va me permettre de venir jouer dessus, et également, hop, mon copain, le ressort. J'avoue que ce n'est pas ce que j'aime le plus. Là, on a la partie qui est un peu plus longue, là une partie un peu plus courte, sur la partie un peu plus courte, j'ai envie de dire, cette partie-là. On va venir positionner ici, hop là, notre ressort, de cette façon-là. Ici, au niveau du verrou, on va venir positionner notre pièce. Donc là, de cette façon-là. Et on va venir positionner, hop, ce petit machin-là. Donc là, des machins comme ça, on en a deux dans ce numéro. On en a un qui est un peu plus large, et un qui est un peu plus court. Là, on va venir récupérer le plus court, et c'est le plus court qu'on va venir positionner directement, ici, sur le bout. Hop, qu'on positionne là, et qu'on vient visser avec deux vis DS3. On va visser dans du métal, je mets un peu d'huile, et je viens gentiment visser. Voilà qui est fait, ma pièce est en place. Maintenant, je vais venir récupérer l'élément le plus gros, et je vais venir le positionner, ici, juste devant. L'idée étant que la pièce qui est là, en fait, va empêcher la goupille de sortir, et que la pièce qu'on vient de monter, coince, en fait, le ressort. Donc là, on va le serrer, ici, maintenant, avec, pareil, deux vis DS3. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai délaissé mon tournevis automatique, étant donné que là, c'est vraiment tout petit, et quand je le fais avec le tournevis automatique, j'ai tendance à riper. Allez, je vais mettre cette deux vis-là, on est parti. Voilà qui est fait, tout est monté, je vous zoom un peu. Ici, on peut voir, du coup, que c'est complètement mobile. Ça peut rentrer, ça peut sortir, par contre, ça ne peut pas sortir du logement. Donc là, on est plutôt pas mal. Il nous reste maintenant à nous occuper de l'articulation de la portière. Pour cela, on va utiliser cette pièce-ci, qui est en métal, et on va venir la positionner, de cette façon-là. Si vous regardez un peu le détail, on la met, hop, comme ça. Et on vient la positionner dans la fente, qui est juste là. Et on va venir mettre, par-dessus, la petite articulation en métal, qui va bien. Qui va venir, du coup, emprisonner. Ici, on a trois trous. Là, on a également les trois trous, ce qui permettra de venir positionner nos vis. Hop. En position. Donc là, c'est deux tétons qui passent. Et ici, c'est la vis qu'on va pouvoir venir mettre en position. Et là, après, la pièce, elle va pouvoir venir s'articuler de cette façon-là. Là, on va venir mettre une vis DS5, qui est une vis épaulée. Donc on va y aller tout doucement. On va visser dans du métal. Je vais mettre un peu d'huile, histoire que ça se passe bien. Et on va venir visser, du coup, ici. Une fois ceci fait, une fois que la vis est en place, on peut se rendre compte que là, on a un peu de dureté. Hop. Ici, on se retrouve avec une partie un peu molle, ce qui permettra de fermer la porte. Et lorsqu'on va l'ouvrir, tac, ça va être un peu plus dur et la porte restera ouverte. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Hop là. Pour ce double montage du numéro 19 et du numéro 20. Voilà ce qu'on peut dire sur ce numéro double 19 et 20 pour la première partie du montage de la portière du passage du pilote. Pardon, je vais y arriver. Je vous dis à très vite, du coup, pour la deuxième partie. On va terminer ensemble, du coup, le montage de cette seconde portière. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre également un pouce bleu. C'est très important pour le référencement de la chaîne. Et je vous remercie énormément de faire ce petit geste qui ne vous coûte rien et qui aide beaucoup la chaîne. Je vous dis à très vite pour la suite. Merci à tout le monde. Ciao. A few moments later Oh putain le son il va être saturé Oh je suis dégoûté 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1